Vous avez été démi de vos fonctions hier, vous étiez jusqu'à hier vice-président du parti, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme à l'armée, on vous a dégrafé les grades depuis les épaulettes. Christian Jacob qui a donc décidé que vous ne seriez plus vice-président du parti, pourquoi ? Parce que je dérange, je dérange parce que sans doute je dois dire des vérités que certains ne supportent pas. Je n'ai pas changé, contrairement à d'autres, ça fait 25 ans que je suis engagé dans ce parti, défendant un humanisme social, un gaullisme social que je revendique sur les pas de Philippe Seguin par exemple, qui était une personnalité qui nous manque dans notre parti et dont j'ai la prétention de continuer à porter la voix. Je rappelle que Valérie Pécresse a quitté Les Républicains il y a deux ans maintenant, dénonçant une droitisation du parti. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On vous reproche de dire qu'il y a une droitisation du parti. J'ai été effectivement démi de mes fonctions, on m'a enlevé les honneurs, mais pas la parole, ni la force de mes convictions, parce que je continue à défendre d'ailleurs les idées que Valérie Pécresse défendait il y a deux ans, sauf qu'elle revient dans le parti et qu'aujourd'hui elle trouve chez Éric Ciotti par exemple, qui lui-même trouve des qualités à Éric Zemmour, qui lui-même trouve des proximités avec l'extrême droite, de grandes qualités. Et c'est ça que je dénonce parce que je pense qu'elle doit porter un autre message que celui-là. Je dénonce cette droitisation. Vous savez, Apolline de Malherbe ? Vous continuez à dénoncer ce matin la droitisation du parti ? Bien sûr, d'abord parce que, encore une fois, c'est mes convictions profondes. Quand nous sommes dans un parti héritier du gaullisme, on ne peut pas faire la promotion du pétainisme. Et c'est ce qui est en train de se passer par cette dérive. Il y a une promotion du pétainisme chez LR maintenant ? Écoutez, quand hier au comité stratégique, qui a scellé mon destin dans l'exécutif des Républicains, Naline Morano explique qu'Éric Zemmour, c'est son ami, qu'Éric Ciotti a raison de continuer à discuter et à échanger avec lui. Je dis qu'il y a une digue, effectivement, qu'il faut installer, celle que Jacques Chirac avait très bien su mettre entre la droite et l'extrême droite. Et ce que je demande à Valérie Pécresse, c'est de fixer ces limites-là si elle veut avoir une campagne sereine et, en même temps, ancrée, encore une fois, dans les convictions d'une majorité républicaine. Gaëlle Perdriot, elle était là, Valérie Pécresse, hier. Quelle a été sa réaction ? Alors, moi, je n'étais pas invité à cette séance. Mais vous le savez. Elle a été manifestement silencieuse. Et c'est ça aussi que je dénonce, parce que qui ne dit rien qu'on sent ? Vous savez, Apolline de Malherbe, je suis convaincu qu'il existe aujourd'hui un vrai espace politique entre Emmanuel Macron, qui considère que le citoyen est avant tout un sujet économique, un mépris vis-à-vis des Français que je ne supporte pas. Vous n'irez pas chez Emmanuel Macron ? Mais il en est hors de question. Je fais quand même partie de ceux qui ont dénoncé les coups de canif répétés qu'Emmanuel Macron a mis dans le pacte social dans notre République. Il a énormément abîmé la France pendant ces cinq années. Moi, je n'accepte pas qu'un président de la République dise qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un travail, ou bien qu'il y a des Français, des gens qui réussissent, et puis d'autres qui ne sont rien. Je n'accepte pas. Et de la même façon, Apolline de Malherbe... Vous voyez bien que vous allez vous retrouver un petit peu entre deux chaises ? Non, c'est Valérie Pécresse aujourd'hui qui est entre deux chaises, si vous me permettez. Parce que de l'autre côté de la rive, on a une extrême droite, soutenue par Zemmour, soutenue par Ciotti, et par Valérie Pécresse, si elle ne fixe pas des limites avec cette frange-là des Républicains, qui met tout simplement en avant le fait que certaines femmes, certains hommes, parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils n'ont pas la même croyance religieuse qu'eux, pas les mêmes origines, n'auraient absolument rien à faire sur notre territoire. Et l'état de droit, ils en font quoi ? Ces gens-là, ils sont instruits. Valérie Pécresse est énarque. Elle connaît le droit par cœur. Elle sait très bien que ces propositions ne sont pas réalisables et d'ailleurs ne résoudraient pas les problèmes des Français. C'est parti.